Musique Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de la méditation du samedi saint. J'espère que vous avez tous eu l'occasion d'écouter la méditation de ce matin. Si ce n'est pas encore le cas, normalement le lien apparaît ici sur votre écran et vous suffit de cliquer sur la petite fiche. Alors je le redirai peut-être en cours de route, mais puisqu'on est par support vidéo interposé, quand les diapositives sont un petit peu chargées en texte, n'hésitez pas, vous mettez pause, vous prenez le temps de lire, le temps de méditer, etc. Voilà, vous utilisez la technique au mieux. Je vais commencer par un petit rappel quand même de ce qu'on a vu ce matin. Ce matin, nous avons vu comment le concept de paix dans la Bible, il est bien plus riche que le sens que nous lui prêtons dans le langage courant. Parce que lorsqu'on évoque le chalome de Dieu, eh bien ce sont également les notions de plénitude, de complétude, de réussite, d'harmonie cosmique, de loyauté et de justice qui sont convoquées. Et pour rappeler la définition du vocabulaire de théologie biblique, nous avions vu que la paix désigne le bien-être de l'existence quotidienne, l'état de l'homme qui vit en harmonie avec la nature, avec lui-même, avec Dieu. Concrètement, elle est bénédiction, repos, gloire, richesse, salut et vie. En définitive, la paix biblique évoque la plénitude de réussite de la vie, ce que nous, dans notre langage, nous mettons sous le concept de bonheur. Mais avec cette précision capitale que la référence à Dieu y est première et fondamentale, les croyants voient avant tout dans la paix un don de Dieu. Alors, nous avons donc médité sur la paix comme don de Dieu. Ça, c'est le plan de l'exposé de ce matin. Et après avoir vu comment l'auteur biblique met la paix en lien avec la mort, c'était dans le cadre de la mort d'Abraham en Genèse 15-15, nous avons médité sur la mort du juste comme entrée dans la paix, telle que nous la présente le prophète Isaïe, en Isaïe 53-5 et puis Isaïe 57, les versets 1 à 2 et puis le verset 18, et telle que la déploie l'auteur du livre de la sagesse. Nous avons ainsi épousé l'attente messianique du don de la paix et en évoquant la figure du roi Salomon comme paradigme et comme figure de la paix, nous nous sommes arrêtés au seuil de l'accomplissement en notre Seigneur Jésus, le Christ, entrant à Jérusalem, monté sur un anon, un anon tout jeune, au son des acclamations, Hosanna, ô fils de David. Nous avions évoqué la prophétie de Miché, Miché 5-4, lui-même il sera la paix. Eh bien cette paix c'est en Jésus qu'elle s'accomplit et c'est Saint Paul qui nous dit textuellement dans l'Épître aux Éphésiens, il est notre paix. Éphésiens 2, les versets 13 à 18 Maintenant en Jésus-Christ, vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilié avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches, et c'est grâce à lui que les uns et les autres, dans un seul esprit, nous avons accès auprès du Père. Ici, l'enseignement de l'écriture sur la paix trouve son expression la plus étonnante. Le don divin de la paix, il est identifié à Jésus lui-même. Au verset 14, c'est lui le Christ qui est notre paix. Ainsi donc, le Messie ne se borne pas à apporter la paix, il est lui-même la paix, il est lui-même le don de Dieu par excellence. Il vient comme le don suprême de Dieu, comme accomplissement de la promesse faite à nos pères pour conduire nos pas au chemin de la paix. On avait évoqué le Bénédictus. Et c'est ce que confirment à la fois Jean, Luc et Paul. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Jésus leur répondit, « Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. » Il parle de lui-même, évidemment. Et puis Saint Luc, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit, le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et dans l'Épître aux Romains, « Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? » Désormais, la haine est morte, car il a tué la haine, et il est mort, le péché. Ceux qui étaient ennemis sont réconciliés pour former un seul corps. Romains 12, 5, Ephésiens 4, 4, je vous renvoie à votre Bible, vous irez voir. Et donc, à l'affirmation de Saint Paul, disant que Jésus a été fait péché pour nous, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, eh bien, on a ce verset, Ephésiens 2, 14, « Jésus est notre paix. » Cette messianité de Jésus, elle est déroutante, parce qu'elle se situe à la fois en continuité avec ce qui était annoncé, et en même temps, il y a un pas de côté, il y a une rupture. Elle interroge, elle surprend, elle révolte, elle va conduire les Juifs à décider de sa perte, et pourtant, elle est en continuité de ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, de sorte que le Messie puisse être reconnu d'après les prophéties. Mais elle dépasse de beaucoup l'espérance de ceux qui l'attendaient, parce que Jésus apporte Dieu lui-même. Il est Dieu en personne, il est Dieu avec nous, 1 Corinthiens 2,9, selon qu'il est écrit, « Nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ce qu'il aime. » Eh bien, de la même manière, l'approfondissement dialectique du concept de paix dans le Nouveau Testament, il est prodigieux. Il y a à la fois rupture et continuité, Philippiens 4,7, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et quelques versets plus loin, il ajoute, « Le Dieu de la paix sera avec vous. » Cette assurance de l'apôtre, en fait, elle s'appuie sur sa foi dans le mystère trinitaire et elle s'appuie sur sa doctrine de la présence divine au plus intime de l'être de chacun, de l'être du chrétien depuis le baptême. C'est l'incorporation du chrétien dans le Christ. Saint Paul, il n'arrête pas de dire « En Christ, en Christo. » Et donc, cette paix, finalement, elle est vécue par Dieu lui-même dans le cœur du croyant. Dieu lui-même comme amour infini à la fois Père, Fils et Esprit. Dans l'Évangile selon saint Jean, la paix, elle est toujours présentée en relation avec la personne du Christ et avec sa présence. C'est le verset que nous méditons. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ces confidences qui sont mises sur les lèvres de Jésus dans la dernière scène, rien plus qu'elle ne peut mieux affirmer à la fois la valeur inestimable de cette paix qu'il donne à ses disciples et sa différence d'essence par rapport à la paix humaine. Alors, sa valeur inestimable, le règne de Dieu et justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Que règne en vos cœurs la paix du Christ. Et puis, sa différence par rapport à la paix humaine, Jésus le dit lui-même en saint Luc, puis en saint Matthieu aussi. En Matthieu, il parle du glaive. Ici, on a « Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre ? » Non, je vous dis, mais plutôt la division. La paix du Christ n'est pas une idylle paradisiaque. Le Nouveau Testament ne nous entraîne pas vers une évasion dans les profondeurs de l'intériorité. Au contraire, le croyant va pouvoir y puiser un ressourcement qui va l'envoyer vers le réel, qui va l'envoyer vers le concret, qui va l'envoyer vers le présent pour bâtir, pour construire la paix humaine, notamment dans la vie de famille, dans la vie de la communauté et puis si on élargit, dans la vie de la cité jusqu'à rejoindre ce niveau politique. Chez Matthieu, dans l'évangile des béatitudes, Jésus proclame heureux justement ceux qui construisent la paix, ceux qui font œuvre de paix, les artisans de paix, les bâtisseurs de paix. Il y a différentes façons de traduire ce terme, mais en grec, c'est un apaxe. C'est la seule occurrence de ce mot-là. En fait, il est construit à partir du mot paix et irénée et du verbe faire. L'artisan, le poète, c'est celui qui fait la paix et donc il ne s'agit pas de rêver la paix, mais il s'agit de faire la paix. On a cette expression faire un pont, faire une maison. En français, faire, ça veut dire construire, ça veut dire bâtir, mais on dit aussi qu'on va faire la guerre. Là, du coup, il s'agit de faire la paix. Donc, d'engager toutes nos forces, toutes nos ressources intérieures, il y a une mobilisation, mais pas pour la guerre, il y a une mobilisation pour la paix. Ici, je m'appuie sur les travaux de Mgr René Coste qui est décédé en 2018 et qui est fondateur du mouvement Pax Christi et qui est intervenu beaucoup auprès du Conseil pontifical Justice et Paix. Donc, si vous cherchez dans la NRT, vous retrouvez ces articles de 73 et 83 pour ceux qui veulent approfondir. Et ce don de la paix que Dieu nous fait en Jésus, ça, on l'avait évoqué ce matin, d'emblée, il apparaît sous le signe de la contradiction. On avait dit que que c'était Saint Luc qui chantait le mieux la réalisation de la promesse de paix en Jésus, le Messie. on avait évoqué justement Zacharie pour conduire nos pas au chemin de la paix. Les anges dans le gloria de Noël, gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. Et Siméon qui reçoit Jésus au temple, maintenant Seigneur tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Et aussitôt à Marie il lui dit et toi un glaive te transpercera le cœur. D'emblée, cet enfant il est un signe en but à la contradiction. Donc ici on a dans la lettre aux Romains et dans la première lettre de Saint Pierre une reprise de la prophétie d'Isaïe en 28-16 qui dit justement voici que je pose en sillon une pierre d'achoppement un roc qui fait trébucher. Jésus le reprend lui-même en Matthieu 21-42 dit n'avez-vous jamais entendu la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la pierre d'angle. Une pierre d'achoppement un rocher sur lequel on trébuche et l'annonce que Jésus fait de la paix et bien elle est dans le contexte de la passion Jean 14-27 c'est notre verset puis deux chapitres après on est toujours dans le testament spirituel de Jésus je vous ai parlé je vous ai parlé afin qu'en moi vous ayez la paix dans le monde vous avez à souffrir mais courage moi je suis vainqueur du monde alors pourquoi cette contradiction pourquoi est-ce qu'il semble presque nécessaire là qu'on est que ce messie soit un signe en but à la contradiction et bien simplement parce que le prince de la paix vient pour le grand affrontement il est venu pour ça il est venu pour vaincre en triomphateur un combat qui commence au désert et qui culmine à la croix au désert on a le tentateur qui va jusqu'à vouloir séparer le Christ de son père mais Jésus sort vainqueur il reste fidèle au dessein du père et on a ce petit verset de Luc qui fait allusion à la passion ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé et bien c'est maintenant Jésus dira c'est maintenant l'heure de la domination des ténèbres levez-vous allons les pauvres les simples les anavimes reconnaissent en Jésus le Messie voilà on a toutes sortes de citations ici que vous pouvez relire et méditer et en même temps ils sont nombreux ceux qui refusent de ce salut après le discours du pain de vie en Jean VI on a ceux qui disent on ne peut pas continuer à t'écouter c'est ce que tu nous dis là non on ne peut pas et l'homme qui se trouve dans la mouvance du diviseur il tend à la destruction de la vie et il ne veut pas la paix mais il veut la mort c'est ce que nous dit la lettre aux Romains la chair tend à la mort mais l'esprit tend à la vie et à la paix or si ce lien entre paix et vie est perceptible tout au long de la vie du Christ et bien il éclate au grand jour précisément au moment de l'agonie vainqueur du diable au désert Jésus va l'être encore et cette fois-ci définitivement à la croix c'est l'heure suprême c'est l'heure de la victoire sur la mort et sur la haine c'est l'heure de la réconciliation et de la paix Jésus pose sa vie en Jean 10, 17 il sait quand son heure est venue Jean 2, 4 Jean 12, 23 Jean 17, 1 il sait quand vient l'heure du pouvoir des ténèbres c'est Luc 22, 53 et cette heure c'est l'heure de la réconciliation et de la paix c'est l'heure de la victoire sur la mort et sur la haine les notations de Saint Luc elles sont saisissantes quand on relit la passion selon Saint Luc sur la route de Jérusalem alors que Jésus marche vers la croix les disciples font écho aux cantiques de Zacharie des anges et de Siméo que nous venons de rappeler au seuil de la passion ils proclament béni soit celui qui vient le roi au nom du Seigneur paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux si vous voulez retourner voir c'est Luc 19, 38 alors Jésus va souffrir et remporter sa victoire à Jérusalem Jérusalem on l'avait dit c'est la ville de la paix c'est là que Jésus grand prêtre de la nouvelle alliance préfigurée par Melchisedec Melchisedec roi de justice la Tzedakah dont on a parlé ce matin dont l'écriture nous dit qu'il est roi de Salem roi de paix en Genèse 14, 18 et bien Jésus grand prêtre de la nouvelle alliance préfigurée par Melchisedec va être couronné roi de justice et de paix hébreu 7, 2 juste avant sa passion il nous la donne cette paix c'est précisément le verset que nous méditons c'est Jean 14, 27 enfin c'est dans la résurrection que va culminer la pacification apportée par Jésus c'est à dire la réconciliation universelle je vous renvoie à nouveau à la deuxième lettre aux Corinthiens et à la lettre aux Romains l'épître aux Hébreux nous dit que Jésus a été ressuscité par le Dieu de paix hébreu 13, 20 que le Dieu de la paix lui qui a fait remonter d'entre les morts grâce au sang de l'alliance éternelle le berger des brebis le pasteur par excellence notre Seigneur Jésus et quand Jésus ressuscité adresse sa salutation aux apôtres et bien c'est par excellence un salut de paix la paix soit avec vous c'est ainsi que l'évêque commence la présidence de l'Eucharistie à chaque fois c'est bouleversant parce que voilà c'est vraiment Jésus dans la plénitude du sacerdoce la paix soit avec vous on fera mention tout à l'heure de la place de la paix dans la liturgie cela les apôtres l'ont compris d'emblée c'est pourquoi la prédication apostolique débute par un souhait de paix alors je n'ai pas noté toutes les références mais très très nombreuses sont les épîtres qui commencent par que le dieu de la paix vous donne et de même dans les salutations finales et finalement la paix elle est aussi un don de l'Esprit Saint dans la Trinité quand une personne agit bien les trois personnes agissent et on va retrouver dans la lettre aux Galates le fruit de l'Esprit est amour joie paix etc et puis à nouveau Romain 14 17 mais ce don puisque c'est un don par définition il est gratuit et donc il se propose au bon vouloir du destinataire et donc Dieu va courir un risque énorme il va courir le risque du refus et de ce fait et bien suivant que les hommes s'ouvrent ou non à la lumière voilà toutes les références caractéristiques dans le quatrième évangile selon qu'ils reconnaissent ou non Jésus comme Messie dans la foi et bien celui qui révèle la paix et qui même est la paix va devenir cause de division et de conflit paradoxalement donc la venue de Jésus elle va de pair avec la division et c'est le verset que nous avions lu pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre non je vous le dis mais bien plutôt la division face à lui il faut se positionner il faut prendre parti mais rappelons-nous ce que nous avions vu ce matin comment Dieu crée en séparant en affectant à chaque chose son lieu propre et finalement en tirant de la confusion pour établir la stabilité dans un ordre paisible et bien il en est de même ici Jésus dit pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre non je vous le dis mais bien plutôt la division la suite c'est on se dressera le fils contre le père la fille contre sa mère la belle-fille contre la belle-mère qu'est-ce que c'est ? et bien c'est la nouvelle création c'est Jésus qui vient tirer les relations de la confusion et c'est la nouvelle création et le nouvel Adam qui vient réordonner toutes choses pour établir le règne de Dieu le règne de paix ça c'est l'équivalent chez saint Matthieu et donc finalement c'est ce qui fait dire à saint Paul si quelqu'un est dans le Christ il est une création nouvelle le monde ancien s'en est allé un monde nouveau est déjà né car c'est bien Dieu qui dans le Christ réconciliait le monde avec lui celui qui n'a pas connu le péché Dieu l'a fait péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu et bien du coup nous qui sommes devenus justes par la foi nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ bien plus nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même dans la détresse elle-même donc cette paix elle va subsister même dans la persécution et même dans les épreuves et l'espérance ne déçoit pas puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné deux autres références la deuxième lettre au Thessaloniciens que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps en temps de paix et en temps d'épreuve et de toute manière que le Seigneur soit avec vous tous avec vous tous on va en avoir besoin tout à l'heure il y a une présence du Seigneur et c'est là qu'elle se fonde la paix et puis Saint Jacques la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure pacifique bienveillante conciliante c'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix bon on commence à entrevoir que le concept de paix il est au moins aussi important dans le Nouveau Testament qu'il ne l'était dans l'ancien c'est un concept clé mais si on veut découvrir sa dynamique si on veut pouvoir approfondir toute sa richesse nous allons devoir faire un détour deux détours ou un détour par deux étapes comme vous voulez il va falloir commencer par étudier d'abord le règne de Dieu le règne de Dieu qui a été le thème central de l'enseignement du Christ alors selon les bibles on a traduit le règne de Dieu ou bien le royaume de Dieu ou bien le royaume des cieux ici on va considérer que c'est équivalent l'expression du règne de Dieu elle se retrouve une centaine de fois dans les évangiles synoptiques d'après saint Matthieu et saint Marc c'est même la notion englobante qui permet de synthétiser tout le message évangélique bien que l'expression soit beaucoup moins fréquente dans la prédication propre de l'église apostolique elle est encore employée parfois avec sa valeur synthétique originale par exemple en acte 19-8 on a Paul se rendit à la synagogue où pendant trois mois il prit la parole avec assurance il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu voilà ça synthétise toute la bonne nouvelle du salut tout le kérigme voilà à propos du royaume de Dieu cette expression en fait elle a été l'expression choc de la prédication de Jésus qui est d'une richesse prodigieuse et déconcertante parce qu'elle désigne à la fois une réalité actuelle et une réalité à venir alors actuelle actuelle depuis toujours parce qu'elle est continuation de la maîtrise de Dieu sur l'humanité et sur l'univers proclamée par la foi de l'ancien testament avec aussi des aspects nouveaux depuis le début de la manifestation publique de Jésus au monde comme manifestation divine d'une telle originalité qu'elle était analogue nous venons de le dire à une nouvelle création et en même temps une réalité à venir ça veut dire en cours d'avènement en train d'advenir dans l'histoire de l'humanité et dans l'éternité une réalité tout autant paradoxale dont l'expression la plus saisissante est sans doute celle où le Jésus joannique proclame en même temps que sa royauté n'est pas de ce monde et pourtant qu'il est roi et qu'il est né pour rendre témoignage à la vérité c'est les versets 36 et 37 du chapitre 18 de l'évangile selon saint Jean Jésus parle à Pilate Ma royauté n'est pas de ce monde alors tu es roi c'est toi-même qui dis que je suis roi Le règne de Dieu évangélique vise le rassemblement des hommes autour de lui un rassemblement libre où chacun prend dans l'intime de sa conscience prend position Benoît XVI dirait c'est une option fondamentale pour la personne du Christ Jésus c'est un rassemblement qui aboutit à une vraie communauté une vraie communauté de vie avec lui et entre tous ceux qui sont membres de cette communauté finalement tout vient de Dieu et aboutit à lui et l'église doit être le signe et une actualisation authentique du royaume ici on a le beau tableau de Van Eyck sur l'apocalypse mais qui évoque justement l'église de la Jérusalem céleste on peut ainsi se rendre compte que la mission de Jésus elle ne consiste pas simplement à annoncer le règne de Dieu en fait elle va le révéler il y a une vraie épiphanie du règne de Dieu dans la mission de Jésus le ministère de Jésus est tout entier une première épiphanie du règne de Dieu qui fait déjà entrevoir aux hommes la véritable nature de la royauté divine qui veut non pas dominer mais sauver et sauver d'abord par pure grâce les plus malheureux ceux sur qui pèsent plus lourdement les conséquences du péché c'est ainsi que les béatitudes qui sont proclamées en Matthieu 5 dressent en fait le portrait de Jésus lui-même c'est Jésus le pauvre de cœur le doux l'homme des souffrances l'affamé et l'assoiffé de justice le miséricordieux c'est Jésus le cœur pur et le bâtisseur le constructeur de paix le persécuté pour la justice voilà le type d'humanité qu'ont à vivre tous ceux qui se veulent disciples de Jésus quand on prie pour l'avènement du règne de Dieu comme on le fait chaque jour plusieurs fois par jour dans le Notre Père que ton règne vienne et bien ça nous engage à s'efforcer de le réaliser Martin Buber l'avait bien vu une belle citation je vais vous laisser la lire tranquillement et du coup la notation suivante de Saint Paul va prendre alors la plus haute signification et va apparaître comme une synthèse remarquable de toute la prédication évangélique en Romains 14-17 le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson il est justice paix et joie dans l'Esprit Saint évidemment les trois termes n'ont pas été choisis au hasard on retrouve la visée du prophète Isaïe pour une humanité pacifiée avec sa composante fondamentale de justice dont on a parlé ce matin et plus encore que dans cette prophétie de l'Ancien Testament en même temps qu'un don de Dieu et bien elle est devenue commandement pour tous ceux qui se réfèrent à Jésus c'est une telle humanité que dans l'Esprit Saint dans l'Esprit Saint nous sommes appelés à construire et du coup notre deuxième étape ou notre deuxième détour comme vous voulez bien c'est celui de la théologie de la charité on va simplement esquisser quelques caractéristiques d'abord c'est que elle a une portée universelle puisque aux yeux de la foi chrétienne tous les hommes sont frères en Dieu je vais citer Martin Luther King qui faisait ses remarques qui est mon prochain je ne sais pas son nom répond en substance Jésus c'est celui envers qui vous agissez en bon compagnon c'est celui qui se trouve dans le besoin au bord de la route il n'est ni juif ni gentil il n'est ni russe ni américain il n'est ni blanc ni noir c'est un homme tout homme dans le besoin sur l'une des nombreuses routes du Jéricho de la vie et donc Jésus définit le prochain non par une formule théorique mais par une situation vitale ça nous amène à la deuxième caractéristique c'est celle-ci la plus exigeante des cinq qui est la demande d'aimer même nos ennemis Saint Augustin précise la charité parfaite c'est d'aimer ses ennemis et de les aimer pour en faire des frères on ne va pas approfondir plus on passe à la troisième caractéristique en fait cette charité elle impose à chacun de tout mettre en oeuvre pour être en mesure de rendre au prochain le service concret dont il a besoin que ce soit de donner à manger à un affamé de vêtir un mendiant qui est nu qui est en guenille que ce soit de soigner un blessé que ce soit d'aller visiter un malade ou un prisonnier les exemples qui sont proposés dans l'évangile et dans la vie des saints sont très très variés mais voilà la charité c'est le commandement de la praxis de la pratique qui appelle une recherche de l'efficacité comme on disait tout à l'heure il ne s'agit pas de rêver la charité il ne s'agit pas de rêver l'amour du prochain concrètement qu'est-ce que je fais est-ce que je demande à l'esprit saint de me donner cet amour du prochain une quatrième caractéristique et bien consiste ça ne va pas vous étonner c'est une exigence radicale de justice deux raisons essentielles pour fonder cette interprétation d'abord c'est que le message évangélique suppose constamment l'adhésion à celui des prophètes donc si on a vu ce matin combien les prophètes insistent sur le lien intime entre la justice et la paix on ne peut pas imaginer que Jésus soit en deçà de l'exigence des prophètes le fait que Jésus a incontestablement enseigné l'exigence d'un amour véritable du prochain or l'amour peut-il être tel s'il s'accompagne d'injustice bah non un amour qui serait injuste bah non ça ne colle pas si Jésus nous enseigne l'amour du prochain ça ne peut pas être injuste la cinquième et dernière caractéristique que je vais mentionner c'est celle de l'appel à la non-violence elle est au coeur de la charité évangélique suivant les directives de Jésus mais notamment dans le serment sur la montagne vous irez voir si vous voulez en Matthieu 5 les versets 38 à 42 et on retrouve l'application de cette exigence par Jésus lui-même dans son propre comportement durant la passion on avait médité avec Guardini l'an passé Jésus outragé qui répond rien il pourrait mais il devrait se défendre on se dit mais qu'est-ce qu'il fait il fait rien bah non il fait rien il laisse advenir il prend sur lui il attire à lui pour en vaincre par l'intérieur ainsi donc à partir de ces deux détours essentiels et bien on va être capable de tout ramasser dans une formule très très synthétique de Hans Kanselman qui nous dit le salut c'est la paix le contenu du salut peut être défini dans tout le Nouveau Testament par la paix le concept de paix se révèle alors comme un concept clé bien plus que les travaux théologiques ne le montrent habituellement la paix de Dieu est à sa source l'amour entre le Père le Fils et l'Esprit c'est d'abord une théologie de la charité comme on l'avait dit de l'agapé c'est si parce que la paix a précisément sa source dans le coeur même du Dieu trinitaire et le texte le plus dense théologiquement on l'a déjà évoqué tout à l'heure c'est Ephésiens 2 13 à 18 cette fois-ci il y a le verset 13 et le verset 18 Jésus-Christ est non seulement audacieusement identifié à la paix il y est même présenté comme notre paix grâce à lui et plus précisément dans sa chair au moyen de la croix elle devient la réconciliation fondamentale et définitive entre Dieu et l'humanité de là suit la conséquence qu'à la division apparemment irrémédiable d'une humanité jusqu'alors dévorée par la haine va se substituer une unité nouvelle tout entière fondée sur l'événement rédempteur un seul homme nouveau un seul corps en sa personne l'apôtre pense explicitement à l'église mais il n'est pas douteux que pour lui le rassemblement ecclésial est proposé à tous les hommes à l'humanité toute entière parce que son dynamisme est capable de se répercuter sur l'humanité toute entière aux yeux de l'apôtre c'est réalisé en Jésus l'antithèse par rapport au récit symbolique de la Genèse que nous avions évoqué ce matin la haine et le mensonge du serpent avaient poussé l'humanité au péché celle-ci en se révoltant contre Dieu avait engendré dans son sein la vie sans fin de la violence et bien la croix c'est la nouvelle et définitive victoire de l'amour en Jésus ont déjà commencé à se réaliser l'humanité pacifiée et la société fraternelle à laquelle tout homme aspire alors il y a encore un petit effort on va chausser nos crampons une dernière ascension spirituelle nous sommes invités à gravir ces sommets de la théologie de la paix qui nous font accéder au mystère même de la vie trinitaire encore une fois il ne s'agit pas d'une évasion dans les profondeurs de l'intériorité au contraire on est invités à puiser un ressourcement puissant qui va engager ma pensée mon énergie pour la construction de la paix à tous ses niveaux et Jean Girette frère Jean-François du Prado pas l'architecte le Pradosien disait la paix c'est le fruit de la justice certes au sens général de la sainteté mais c'est plus spécialement la récompense d'une confiance totale en Dieu la paix est donc promise à ceux qui font confiance à la providence si on s'installe à cette quatrième place de l'icône de Roublef de la Trinité il y a les trois personnages puis devant au milieu il y a une place qui est vide elle est pour nous si on s'installe à cette quatrième place et bien on devient récipiendaire et bénéficiaire de ce don de la paix et Saint-Séraphin de Sarov disait également acquièrent la paix intérieure et une multitude d'hommes trouveront leur salut auprès de toi voilà ce qui de nouveau va nous motiver à devenir nous-mêmes des bâtisseurs de paix des artisans de paix selon la béatitude Matthieu 5,9 alors on commence à mieux sonder la paix qui nous est offerte en Jésus dans son lien cette fois avec le salut finalement le salut c'est l'intimité retrouvée avec Dieu c'est la réconciliation profonde qui va nous remettre en pleine communion avec la grâce transformante c'est la vie avec Dieu et puisque l'écriture ne cesse de nous y inviter pensez au psaume poursuit la paix recherche là et bien c'est dans cette direction là qu'il va falloir orienter nos efforts ou plutôt comme c'est aussi un don à recevoir et bien c'est dans cette direction là que nous avons à être vigilants pour rester disponibles et accueillants et c'est dans la présence du ressuscité que nous pouvons puiser la paix à chaque instant et en toutes circonstances puisque lui-même va nous dire je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde voilà selon les traductions jusqu'à la consommation des siècles jusqu'à la fin des temps ce même Matthieu qui au début de l'évangile nous présentait Jésus comme l'Emmanuel le Dieu avec nous en ceci encore va s'accomplir la prophétie de Jérémie mais toi Jacob mon serviteur ne crains pas ne tremble pas Israël car je vais te sauver des terres lointaines sauver ta descendance de la terre où elle est captive Jacob reviendra il sera en sécurité tranquille c'est l'illusion à la paix sans personne qui l'inquiète toi Jacob mon serviteur ne crains pas car je suis avec toi en définitive c'est la présence du Seigneur qui va fonder notre paix Dieu est là c'est le psaume 22 le Seigneur est mon berger je ne manque de rien au commencement l'adversaire il avait montré à Ève son manque il avait bien insisté pour lui montrer ce qu'elle n'avait pas encore et elle s'est laissée séduire elle a voulu l'obtenir par elle-même maintenant on a l'antidote le Seigneur est mon berger il est là il est ressuscité je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde je ne manque de rien je ne manque de rien et pourtant on est encore dans l'attente de la plénitude il y a Oscar Kullman qui dit c'est le déjà là et le pas encore on attend un accomplissement plénier que rien ne viendra perturber on attend la communion parfaite et plénière qui nous sera donnée dans la vision béatifique et puisque rien ne nous séparera de lui dans la foi notre paix elle est inébranlable alors ça c'est la lettre aux Romains que je vous laisse relire c'est magnifique si Dieu est pour nous qui sera contre nous et verset 38-39 j'en ai la certitude ni la mort ni la vie ni les anges ni les principautés rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur alors cette question vient nous tarauder est-ce qu'il faut attendre la mort pour entrer dans la paix suivant ce qu'on avait approfondi ce matin la mort du juste comme entrer dans la paix est-ce que la paix nous est accessible il sait bah oui ou non est-ce qu'on est enfin il y a déjà là et pas encore mais alors du coup comment on se situe et bien il semble que la réponse ce serait plutôt oui et non alors je ne suis pas normande ce n'est pas une réponse de normand c'est simplement que tout dépend d'où l'on parle tout dépend où est-ce qu'on se situe pour aborder la question alors reprenons quand Jésus ressuscité salue ses apôtres il dit la paix soit avec vous si on se place du côté du pas encore c'est à dire qu'on attend ce qui doit advenir qu'on attend l'escatone alors on accueille la salutation comme une anticipation de la Jérusalem céleste et dans le dans l'hymne de la dédicace on a Jérusalem ville de paix mais alors qu'en est-il du déjà là et bien c'est encore Saint Paul qui va venir au devant de notre désir et qui va nous exhorcer ainsi à vivre comme des vivants revenus de la mort c'est Romains 6 les versets 3 à 13 Ne le savez-vous pas nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême si donc par le baptême qui nous unit à sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi comme le Christ qui par la toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne nous le savons l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est affranchi du péché et si nous sommes passés par la mort avec le Christ nous croyons que nous vivrons aussi avec lui nous le savons en effet ressuscité d'entre les morts le Christ ne meurt plus la mort n'a plus de pouvoir sur lui car lui qui est mort c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes lui qui est vivant c'est pour Dieu qu'il est vivant de même vous aussi pensez que vous êtes morts au péché mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ et puis les versets 11, 12, 13 que je vous laisse lire il s'agit donc il s'agit donc de mourir mais de mourir au péché de mourir au vieil homme et si on a bien compris ce que saint Paul nous dit ici vous notez les verbes ils sont au passé nous avons été unis à sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui c'est fait c'est accompli c'est ce que Jean nous dit en Jean 19, 30 tout est accompli c'est achevé c'est fait du côté de Dieu les grâces sont disponibles et si je suis baptisé et bien j'ai réellement par le sacrement j'ai réellement été plongé dans cette mort et résurrection du Christ c'est précisément ça qu'on fait en ces jours saints nous sommes invités à renouveler ce soir les promesses de notre baptême à nous réapproprier cet être nouveau mais reconnaissons parfois nous l'empêchons peut-être de s'épanouir pleinement et bien c'est ici qu'elle va se situer la fracture le glaive de la parole dont parle la lettre aux hébreux hébreu 4, 12 c'est ainsi que les moines font profession perpétuelle pour vivre pleinement des grâces de leur baptême et pour être ensevelis dès maintenant en Dieu autrefois pendant la grande prostration le religieux le prophète il était recouvert du drap mortuaire en signe justement que désormais il est mort au monde il est mort au péché c'est pour ça d'ailleurs que les bénédictins sont en noir pour signifier qu'ils sont morts au monde et à ses séductions pour signifier qu'ils ont renoncé à Satan à ses pompes et à ses oeuvres comme on le disait autrefois dans la rénovation de la profession de foi pascale alors vous voyez ça n'a rien à voir avec les suicides collectifs que proposent certaines sectes il ne s'agit pas de sortir de ce monde qui serait jugé mauvais au contraire il s'agit de laisser la puissance du Christ se déployer dans notre vie car Dieu nous a sauvés et nous a appelés à une vocation sainte à cause de son projet et de sa grâce il a détruit la mort et fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'évangile et c'est pour cette raison que je souffre ainsi mais je n'en ai pas honte car je sais en qui j'ai cru je sais en qui j'ai mis ma foi et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié alors si on fait le bilan de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et bien on voit que c'est dans la foi que je peux déjà rejoindre le terme qui advient au devant de moi on n'attend pas que Dieu donne la plénitude des moyens du salut puisque tout est accompli en fait c'est le contraire c'est Dieu qui attend que nous prenions les moyens qu'il nous a donnés et qu'il nous donne continuellement le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse alors que certains prétendent qu'il a du retard au contraire il prend patience envers vous car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre mais il veut que tous parviennent à la conversion ainsi la paix devient la caractéristique des disciples de Jésus là pour le coup je laisse à votre lectio le chapitre 10 de Matthieu c'est Jésus qui envoie les 12 et les 72 et qui leur dit quand vous entrez dans une maison on dit d'abord paix à cette maison s'il y a là un ami de la paix la paix ira sur lui sinon elle reviendra sur vous ça ça il faut se plonger dedans donc je vous laisse le faire tranquillement à votre rythme je note juste qu'il y a une inclusion on a les versets 1 à 16 et puis on a les versets 34 et au milieu on est bombardé de ne craignez pas n'allez donc pas les craindre ne craignez rien soyez sans crainte voilà c'est clair c'est clair alors peut-être on a mieux vu que finalement la paix de Dieu elle est là où Dieu règne que ce soit extérieurement ou intérieurement et je vous propose quelques petites questions pour approfondir prenez le temps prenez le temps de le lire de le faire si vous voulez ça nous renvoie à notre vie quotidienne et puis ça peut-être ça nous engage pour la suite il y a une des questions qui est redoutable suis-je un témoin crédible suis-je un témoin crédible de la paix quelqu'un disait si les chrétiens avaient tous des têtes de ressuscité il y a plus de gens qui croiraient alors c'est vrai que parfois on est là est-ce qu'on est témoin crédible de la paix est-ce qu'on a ce témoignage de la sérénité alors pas la zénatitude qui est justement une évasion avec des tas de techniques de méditation et tout pour rester avec le petit sourire du Bouddha là vous voyez non 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 la sérénité du chrétien celle qu'on médite dans le temps de l'Avent et dans le temps de Noël là c'est la lettre aux Philippiens chapitre 4 les versets 4 à 7 réjouissez-vous réjouissez-vous je le dis encore réjouissez-vous que votre sérénité soit connue de tous les hommes le Seigneur est proche n'entretenez aucun souci alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus pour approfondir remplir aussi spéciale vie de Benoît XVI dans ces clics sur l'espérance et puis je vous mets la petite référence de ce serment de 1826 du chanoine Auguste Rochat alors au début je pensais lui accorder une plus grande part mais on ne va pas avoir le temps je retiendrai seulement deux petites lignes mais franchement puisqu'on a le temps pendant ce confinement allez-y allez le lire c'est bon c'est du vieux François donc il faut se familiariser un petit peu avec le vocabulaire mais bon 1826 c'est pas si vieux que ça il y a des bonnes choses à retenir et finalement c'est lui qui va le mieux nous permettre d'approfondir la deuxième partie du verset alors il nous rappelle alors il nous rappelle que cette paix de Jésus elle est différente dans son principe donc ça on l'a c'est vu elle est un don de Dieu c'est pas nous qui par nous-mêmes pouvons nous procurer la paix donc dans son principe elle est à recevoir c'est un don et elle est différente dans sa certitude et alors là c'est toute la c'est vraiment pour ça que j'avais envie qu'on approfondisse mais franchement on va pas avoir le temps il pose des questions très pratiques il dit mais concrètement pourquoi est-ce qu'on vous voit agité vous êtes chrétien ou pas vous êtes vivant vous communiez vous priez vous avez une vie de prière régulière une vie sacramentelle fournie mais alors pourquoi est-ce qu'on vous voit comme ça agité d'où vient que nous n'avons pas la paix et donc je résume ici en gros il dit on voudrait sentir la paix pour pouvoir dire qu'on a la paix mais souvent on sent pas la paix mais il dit mais ça se situe ailleurs ça se situe au niveau de la foi parce que si vous croyez que Jésus est vainqueur si vous croyez que Jésus est Seigneur si vous croyez que Jésus dit je vous donne la paix je vous donne ma paix à ce moment là accrochez-vous à ce don et puisez dans ce don la force de le laisser descendre jusqu'à votre activité jusque dans votre humanité tirez la grâce faites-la descendre jusque dans votre humanité et puis voilà le monde par rapport au monde qui propose des ersatz de paix les opium l'opium du peuple comme disait l'autre bon et bien en fait nous la foi elle nous permet jusque dans les épreuves jusque dans la persécution en imitant la passion de notre Seigneur d'être dans la paix véritable et finalement voilà la question c'est est-ce que je crois que Jésus est mon sauveur si je crois que Jésus est mon sauveur je crois que tout est accompli et je crois que dès maintenant j'anticipe déjà mon éternité ma vie éternelle elle est commencée et ça change tout et ça change tout là on arrive à notre dernière partie la paix qui est à construire dans l'attente de la parousie puisque on est dans le pas encore alors même si c'est déjà là il y a quand même une attente parce que la parousie advient ce sera l'avènement le troisième avènement du Seigneur et le Seigneur nous confie une création qui n'est pas achevée le septième jour Dieu entre dans le repos pour que chacun de nous puisse contribuer pour que chacun de nous puisse collaborer avec son oeuvre et c'est toute sa joie pensez à la parabole des ouvriers de la dernière heure le Seigneur il n'arrête pas de guetter d'aller nous chercher parce qu'il voudrait qu'on puisse participer qu'on puisse être des humbles ouvriers dans sa vigne et l'église l'église elle accompagne la famille humaine sur ce chemin alors par son enseignement on a par exemple Pace Minte de Jean XXIII on a justement ce dont on parlait tout à l'heure le conseil pontifical justice et paix chaque année le Saint-Père au 1er janvier il publie un message pour la paix le concile Vatican II dans Gaudium et Spes il parle de la paix il dit justement la paix n'est pas seulement l'absence de guerre mais on l'a au brévière deux ou trois fois dans l'année je n'ai pas noté les jours mais l'église accompagne la famille humaine elle l'accompagne aussi par ses sacrements alors désormais je pense que vous serez vigilant par vous-même et que vous vous ferez attention à toutes les occurrences de la paix dans la liturgie on a parlé tout à l'heure l'ouverture de la messe quand c'est un évêque encore plus et puis évidemment le geste de paix mais que la paix du Seigneur soit toujours avec vous voilà vous ferez attention par vous-même mais on est assaillis de paix comme si le Seigneur il voulait permettre toutes les occasions possibles pour qu'on soit pour qu'on reçoive ce don de la paix alors ça c'est dans l'Eucharistie c'est évident c'est peut-être un peu moins évident mais non moins réel dans le sacrement de la réconciliation parce que justement c'est le sacrement de la réconciliation il va nous remettre en paix avec Dieu avec nos frères avec nous-mêmes puis le prêtre dans le renvoi du fidèle il dit allez dans la paix il nous exhorte à demeurer dans la paix retrouvée cette paix elle est à construire on disait ce matin que la paix c'est pas un monde de clones avec tout le monde est pareil une uniformité ça c'est Babel au contraire pour Dieu le monde est beau parce qu'il est varié il y a une richesse dans la diversité et c'est la pentecôte vers laquelle on est en train de mettre le cap accueillir l'autre dans sa différence en fait ça suppose un apprentissage apprendre qui je suis pour pas me laisser dénaturer pour pas être conformiste pour pas me conformer au milieu ambiant et ça me demande aussi d'apprendre à découvrir la richesse de l'autre qui m'appartient si je ne peux pas me réjouir de la différence de mon frère c'est peut-être que j'ai pas intégré le fait que nous sommes membres l'un de l'autre et que finalement son bonheur c'est mon bonheur et l'inverse aussi mais la bonne nouvelle c'est que dans tout ça l'architecte en fait c'est l'Esprit Saint c'est lui qui tient les plans il sait ce que Dieu veut construire c'est lui qui donne les matériaux c'est les événements qui sont gérés par l'Esprit Saint c'est lui qui donne la force bref en fait tout est donné il n'y a qu'à consentir mais c'est une vraie question est-ce qu'on veut vraiment la paix est-ce qu'on est vraiment prêt à désarmer et bien c'est pas évident c'est pas évident tout à l'heure on a évoqué le vieil homme et en fait dans notre nature biologique il y a un instinct de violence il y a une pulsion primaire d'agressivité qui est inscrite profondément en nous et qui est finalisé sur l'obtention du bien convoité alors ici on n'a pas le temps de l'approfondir mais tant qu'on n'a pas pris conscience que ceci habite en nous on peut être gouverné à notre insu par cette activité et donc il s'agit là de demander au Seigneur de régner jusque dans ces régions on va dire ces régions intérieures qui sont pas encore civilisées on va dire comme ça sur ces élans qui sont pas domptés parce qu'en fait on est devenu des hommes nouveaux dans le baptême on est devenu d'autres Christs et bien on demande au Seigneur de communier à son humanité jusque dans les profondeurs de notre inconscient dans les profondeurs de notre humanité et maintenant on arrive au dernier point c'est le point des moines bâtisseurs alors au départ quand j'ai structuré l'exposé j'avais décidé de laisser de côté cette partie parce que je me disais bon ben ça concerne la communauté ça concerne les moines et vous qu'est-ce que ça peut vous faire et en fait ben voilà et ça fait deux semaines maintenant un petit peu plus que finalement vous êtes cloîtrés sans forcément l'avoir choisi et du coup il me semble qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ce que Saint-Venoît propose pour ces moines vous savez que quand un moine commence à écrire il fait une petite croix il écrit Pax la paix bénédictine elle englobe toute la vie et finalement c'est d'une telle richesse que je me suis dit que pour terminer on pouvait bien partager quelques quelques arêtes lumineuses quelques lignes de force qui peuvent vous inviter peut-être à à renouveler certains points de la vie familiale ou à vous aider à prendre place dans ce milieu de votre maison dans laquelle peut-être certains d'entre vous se sentent un peu pris en otage en ce moment la première la première arrête que je relève ce serait celle du silence le prologue il commence par écoute écoute au mon fils les préceptes du maître et prête l'oreille de ton coeur reçois volontiers l'enseignement d'un père plein de tendresse et mets-le en pratique afin que le labeur de l'obéissance te ramène à celui dont t'avais éloigné la lâcheté de la désobéissance à toi donc s'adresse maintenant ma parole qui que tu sois qui renonce à tes propres volontés pour combattre sous le vrai roi le Seigneur Christ prends en main les puissantes et glorieuses armes de l'obéissance donc en premier lieu il s'agit d'écouter mais d'écouter avec le coeur prête l'oreille de ton coeur en fait de guetter amoureusement la moindre parole de notre Seigneur qui murmure dans l'intimité de notre coeur et pour entendre quelque chose lorsqu'on écoute pour écouter ce que nous dit quelqu'un il faut d'abord se taire le cardinal Barbarin il disait au jeune mais Dieu te parle quand tu te tais donc il faut d'abord faire silence alors le silence extérieur et puis on se rend compte alors qu'il y a aussi toute une rumeur intérieure petit à petit il s'agit de faire taire nos impressions nos exclamations nos pensées de jugement et ta ta ti et ta 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 pour que l'autre intérieur puisse être seul à parler parce que l'Esprit Saint qui habite dans mon coeur il veut faire de mon coeur un temple de louanges à la gloire de Dieu c'est ça le but de la règle uiogd ut in omnia glorifici tur Deus pour que Dieu soit glorifié in omnia en tout en toute chose voilà je pense qu'il reprend la parole pour que Dieu soit tout en tous qu'on avait noté au début ce matin et donc il y a tout un chapitre c'est le chapitre 6 qui est l'esprit de silence et de taciturnité Benoît invite à ne pas parler à mauvais escient mais même pour édifier il faut garder la mesure dans ce qu'on dit parce que la langue elle nous entraîne vite là où on ne voudrait pas aller il y a deux ans si vous vous rappelez on avait médité sur l'ouvrage du cardinal Sarah la force du silence la deuxième la deuxième ligne de force c'est le bon zèle pour les bonnes oeuvres alors là on était dans le prologue à l'autre bout de la règle au chapitre 72ème Benoît parle du bon zèle qui doit animer les moines et bien ce bon zèle en fait c'est comme une clé passe partout que le moine est invité à voir toujours dans son trousseau elle lui ouvre toutes les portes parce qu'elle procure un regard nouveau sur toute situation et sur toute personne elle permet de voir le Christ dans le frère et elle permet de voir au-delà des limites que le quotidien de la vie communautaire ou de la vie familiale en ce moment par exemple ne manque de révéler c'est la même chose voilà dans toute famille ou dans tout couple il y a un moment où le réalisme il va nous présenter de manière imparable et incontestable les limites des personnes qui nous entourent il s'agit de passer au-delà et de relativiser il y a plein de tensions qui se relativisent quand on voit le Christ dans l'autre c'est une grâce à demander mais c'est une grâce à demander parce qu'on est sûr que le Seigneur veut la donner et notez bien au passage que Jésus ressuscité il apparaît justement avec ses blessures et c'est même grâce à elle qu'il se fait reconnaître donc il ne s'agit pas d'être dans le déni mais il s'agit de voir au-delà au-delà des limites avec une autre lumière la lumière de la gloire de Dieu cette disposition-là elle suppose et elle nourrit l'humilité on ne peut se mettre au service du bien de l'autre que si on est d'abord libéré de tout repli sur nous-mêmes de tout repli auto-centré et si on estime que la vie de l'autre le bonheur de l'autre l'intérêt de l'autre passe avant les miens propres c'est tout le chapitre septième de la règle qui traite de l'humilité et puis bon si vous lisez vous verrez à certains moments on a envie de dire à Benoît tu avais un peu fort là et justement si on est dans cette onction de paix on peut accueillir nos propres limites et celles des autres parce que notre référence notre centre de gravité notre barycentre et bien désormais il est en Dieu il n'est plus en nous-mêmes et rien ne peut alors altérer notre paix en fait il y a comme un cercle vertueux plus on est dans la paix plus on est dans la paix et alors tout le rythme du quotidien toutes les activités toute la journée trouvent en Dieu leur source et leur achèvement le moine il est totalement au service de la majesté divine qui est présente dans l'enceinte du monastère mais si vous m'avez bien compris cette majesté divine elle est aussi présente dans le coeur de chaque baptisé alors puissions-nous tirer parti de ce temps pour la retrouver la remettre à sa juste place à la première place comme disait Sainte Jeanne d'Arc Messire Dieu premier servi alors ma propre humanité devient une humanité de surcroît pour le Christ je deviens serviteur de la vie du Christ en moi je deviens temple de Dieu fils de Dieu envoyé avec l'envoyé alors peut-être que ça vous paraît difficile à mettre en place dans votre maison ou dans votre famille et il y a un bel ouvrage de Rod Dreher qui s'appelle le Paris Bénédictin comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus je pense qu'il l'a écrit aux alentours de 2017 et il est plein de ressources et plein d'idées finalement les monastères sont des havres de paix tout simplement parce que Dieu règne parce que nous cherchons à tout vivre sous le regard de Dieu en sa présence pour lui avec lui en lui sûr de sa miséricorde et de celle de nos frères sûr qu'il a donné sa vie pour nous et de ce fait rien ne peut nous ravir notre joie rien ne peut nous ravir notre paix les contrariétés elles n'en manquent pas dans la vie du moine mais elles font partie des douleurs de l'enfantement du royaume et elles sont bien relatives elles sont bien peu de choses face à ce trésor de la passion d'amour de Dieu fait homme face à mon héritage face à la vie de Jésus qu'il a livré pour moi Galate devint il m'a aimé il s'est livré pour moi et quand on chante à l'office le psaume 94ème et bien justement on nommait la dernière strophe la strophe qui dit on verra bien s'ils entreront dans mon repos on ne la chante pas parce que nous sommes entrés au monastère précisément pour communier à cette présence de Dieu pour entrer dès maintenant non pas seulement dans le septième jour mais dans le huitième jour dans celui de la création renouvelée et bien frères et sœurs en cette heure où nous nous préparons à célébrer la Pâque du Seigneur la fête entre les fêtes le dimanche puissions-nous faire nôtre ces paroles d'Isaïe 52.7 comme ils sont beaux sur les montagnes les pattes du messager celui qui annonce la paix qui porte la bonne nouvelle qui annonce le salut et qui vient dire à Sion il règne ton Dieu puissions-nous faire nôtre ces paroles et encore une fois tirer parti de ce temps de confinement pour relire qu'est-ce qui a changé dans mon rythme quotidien ces temps-ci qu'est-ce qui est mieux qu'est-ce qui me manque finalement quelles sont les choses vraiment essentielles ou quel est le superflu dont je peux très bien me passer dont je peux très bien me libérer à la fois en termes d'activité en termes d'achat qu'est-ce que j'achète comment je gère mon temps libre etc. et peut-être aussi prendre une résolution se demander qu'est-ce que je voudrais garder de cette expérience qu'est-ce que j'ai découvert qu'est-ce que je voudrais protéger quand nous entrerons dans le déconfinement parce qu'en fait au début du carême on entendait le mercredi décembre on entendait cette magnifique horizon Accorde-nous Seigneur de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel donc le carême c'était l'entraînement et le combat il va commencer maintenant le combat de la lumière il est devant nous mais maintenant nous savons que nous avons la victoire je vous laisse la paix je vous donne ma paix ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne que votre coeur ne soit pas bouleversé ni effrayé le Christ est victorieux il règne à jamais il nous donne rendez-vous en Galilée dans notre quotidien dans notre Nazareth dans notre maison dans notre coeur et Jésus ressuscité dit aux apôtres restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut à Pâques les apôtres ne sont pas tout de suite partis annoncer la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde d'abord ils ont attendu la Pentecôte alors concrètement je ne sais pas si on sera confinés jusqu'à la Pentecôte mais ce qui est sûr c'est que notre monastère nos maisons et chacun de nos coeurs et bien c'est le cénacle où le feu de l'esprit est appelé à grandir encore jusqu'à tout embraser puissions-nous devenir à notre tour de vrais buissons ardents à la suite de Jésus et de Marie sous la conduite de Saint Joseph pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des âmes Amen Il s'envoie sur toutes les montagnes et bien celui qui porte la nouvelle qui annonce la paix la joie des lignes et qui te dit que ton Dieu règne et qui te dit que ton Dieu règne car le Seigneur a lâché et son peuple il nous a libérés du jour de l'esclavage et nous a donné son esprit Sous-titrage ST' 501